Le Conseil départemental Le responsable APR dans la communauté rurale, dans la commune de Darum aussi, et le responsable de Sagata et le responsable de Kébermer, ainsi que des autres collectivités locales du département. Aujourd'hui, on a assisté à une scène vraiment très malhonnête, si on peut se prononcer ainsi. Parce qu'on nous a dit de choisir des candidats dans la sérénité, dans le respect, dans la discipline totale. Mais ce qu'on a vu aussi, aujourd'hui, il n'y avait ni respect, ni sérénité, ni consensus. C'est un choix vraiment arbitraire. Un choix que Khalifa a porté sur une personne de nommée Mohamed Dja. Une personne qui a, depuis son arrivée dans le parti en 2012, a bénéficié des larges de ce parti. Il est maire parce qu'il a été soutenu par des responsables de la paire. Lorsque le président donnait des billets à la Mecque, il est le premier à en avoir. Il fait partie de l'association des maires, des élus locaux, par rapport à la densité électorale de sa collectivité locale. Je pense que le choix qu'ils ont porté à sa personne ne répond pas à la massification du parti. Et aujourd'hui, on devait choisir un candidat suivant des critères. Et les critères étaient, d'abord, de choisir un candidat qui a la légitimité du parti. Choisir un candidat qui n'a rien du tout. Parce qu'il y a des responsables dans le parti qui n'ont rien. Moi, j'étais candidat, parmi tant d'autres qui étaient là, qui sont là, M. Ndoy, etc. Parmi tant d'autres, il y avait 10 candidats, 11 candidatures. Et on a choisi une commission d'investiture pour discuter de manière consensuelle pour arriver à nous présenter un candidat. Mais malheureusement, ce qu'ils ont fait, c'est de faire ce qu'on appelle tirage au sort. Ils ont fait ce qu'on appelle le tirage au sort. C'est un signe de manque de respect encore. Et le président a dit de choisir des candidats suivant des critères. D'abord, d'abord, l'ancienneté dans le parti. Et de choisir un candidat qui n'a rien, qui n'a jamais eu quelque chose au niveau du parti. Et pratiquement aujourd'hui, tous les responsables qui drainent des bases derrière eux, qui drainent des conseils derrière eux, ne sont pas du tout d'accord avec ce choix. Et nous le déplorons. Parce que le parti, aujourd'hui, on a remarqué que les gens à qui on donne des responsabilités, ce sont les arrivistes. C'est comme si le parti n'a jamais existé à Kébemer. Étant donné que depuis 2009, jusqu'à là où on vous parle, quand le parti fonctionne, c'est nous. Les élections législatives, c'est nous. Les élections du référendum, les 15 points, c'est nous qui avons défendu ces points dans le département. Et aujourd'hui, lorsqu'on vient pour choisir des postes de responsabilité, d'abord, la manière dont on a tenu la réunion ne s'accordait pas au terme du respect et au terme du choix du président de la République. Actuellement, là où on vous parle, de source sûre, Khalifa n'a pas été désigné comme mandataire. Il se prononce comme mandataire. Donc, il n'a pas de mandataire. Il n'y a aucun mandataire qui a été désigné nulle part. Et chaque fois, ce qu'il fait, c'est de détruire. C'est ce qu'il faisait au temps du PDS. Croyant qu'avec son argent, il peut tout avoir. Étant donné qu'on l'a laissé ici avec son argent et on a soutenu le président de la République, les moments où, lui, il avait donné la cochon de Wad. Et souvent, dans ses propos, lui, il dit avec tout ce qu'il a investi dans le parti, en retour, il n'a rien eu. Étant donné qu'aujourd'hui, il se présente comme ministre conseiller. Il devait remercier le chef de l'État, d'ailleurs, mais il ne remercie pas le chef de l'État. Il est en train de le critiquer. Et suivant ces faits, nous demandons au président d'agir et de revoir sa liste et de revoir la candidature à Kébemer. Par cette candidature, elle ne va pas passer. Donc, lui. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord de s'approprier de l'information qui vient de se passer ici. Aller échanger avec nos bases politiques et voir quelles mesures prendre. On est des politiciens engagés. On n'a que le parti. Et on s'est toujours battus dans ce parti politique-là. Et aujourd'hui, ce que nous avons senti, ce n'est pas le parti qui nous a laissés, mais ce sont des gens qui sont là aujourd'hui que pour leurs propres intérêts, pour défier le président de la République et pour nous torturer, nous, les responsables, qui étaient à la base. Et actuellement, nous demandons au président et au chef de l'État et au président de la paire. Nous, on a la paire dans le sang. Et on va continuer à défendre les couleurs du parti. Et ce que nous lui demandons, c'est de revoir les investitures à Kébemère. Il y avait des cadres et des jeunes qui ont défendu le parti. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai rien à dire par rapport au candidat, mais c'est un candidat qui n'a pas la légitimité du département. Il n'a la légitimité qu'une seule personne, c'est Khalifaïa. Mais parmi, vous avez vu la salle, vous avez assisté à la réunion. Les gens n'ont pas accepté la candidature, sa candidature. Ce qu'ils ont accepté, ils ont fait ce qu'on appelle, comment d'accord, loterie, comme nat. Comme si on a un parti à déchiqueter. Comme qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait avec cette candidature-là, cette investiture. Par rapport à FADA, aujourd'hui, qui est un responsable politique, qui est le président du conseil départemental. Si FADA est président du conseil départemental, c'est parce que ça s'est passé comme si les investitures des élections locales, c'est la même chose, ce qui s'est passé au niveau des investitures des élections locales, c'est ce qui s'est passé encore de suite, et maintenant est présent. C'est pourquoi je dis, il est fort possible qu'on perde le département. Et le moment venu, je veux le président, que le président prenne, que le seul coupable, c'est Khalifa Diya. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Je ne répète pas encore. Donc, Fada, si on a dit le département, c'est la même personne qui a fait le département. Et c'est la même personne aujourd'hui, c'est Khalifa Diya. Et ce qu'il a dit ici, ce que je dis ici, c'est que mon président nommait le ministre, mais le président n'a pas le droit de faire. Donc, ce qu'il a fait, c'est le président. Le président nommait le ministre, il n'a pas eu le droit de faire le développement. Il n'a pas eu le droit de prendre le candidat. Le droit de prendre le candidat. Le droit de prendre le droit de le droit. Le droit de prendre le droit de prendre le candidat, comme si les gens qui viennent et ne sont pas crédibles, comme si les partis, on ne l'aime pas, comme si si le parti, les partis, ils ne le disent pas et les partis, ils laissent pas. Ce n'est pas qu'à l'autre. Nous l'avons des infrastructures. Nous sommes des conseils. Nous sommes des maires. Ce sont des gens qui détiennent des bases électorales derrière eux. Des gens qui drainent une base derrière eux. Il faut que la base soit un peu en face. Non, nous l'avons de prendre le président de la République. Revoir investitures au KBMR avant que ce soit trop tard. Parce que déjà, ce sont les gens, moi, j'ai eu une élection en 2012. Ce sont les gens, les gens qui ont eu une élection, ils ont eu un département au KBMR, ils ne se sont pas dans la salle, ils ne se sont pas dans les comptes, ils continuent à leur base et à leur conseil, à leur vote. Il y a huit collectivités locales derrière eux, derrière lui. Et c'est sûr et certain que, collectivités locales, aujourd'hui, par rapport à l'information, je vais beaucoup partager avec nous, ne sais pas le conseil, et on va voter. Vous pouvez retenir, le KBMR ? Je suis prêt pour donner ma liste. Je suis prêt pour donner ma liste. Voilà, voilà, voilà. Je suis le maire de Ndouyen et le coordinateur de la COGER, départemental de KBMR. Moi, hier, j'ai écrit une note au niveau de la présence pour leur dire de faire attention, parce qu'on est en train d'assister à nous forcer à des lobbings pour mettre en place quelqu'un. Moi, déjà, avant d'être candidat, ce sont des maires qui m'ont proposé. Sur les six maires communes que comptent Darumoussi et les deux communes de Sagata, c'est eux qui m'ont proposé d'être candidat. On devait, après avoir retenu dix candidats, au moins demander, par rapport au cultural, ou bien de mettre des critères pour au moins choisir. Mais choisir à partir d'un tirage au sort, ça n'a jamais eu lieu. Donc, désormais, maintenant, même au niveau du col, maintenant, pour être maire, maintenant, on peut passer au tirage au sort, maintenant. Et vous n'expliquez pas de ça. Moi, je vais faire ma liste. Je vais faire ma liste, parce que moi, j'avais cette prétention qu'ils avaient déjà mis quelqu'un. Avant, donc là, c'était seulement un habillage, seulement, pour dire au parti qu'on va convaincre une rencontre pour choisir. Parce que le parti avait dit, le circulaire du parti, il avait dit, il faut choisir de manière consentielle. Si on retient des candidats, si on n'arrive pas à les choisir, on doit remettre ça au parti, et le parti va décider. Mais le parti n'a pas dit, si vous n'arrivez pas à une convention, il faut faire un tirage au sort. Voilà, c'est ce qu'on dit. Madame, ce qu'on dit, c'est maire ou non, maire. Moi, quand j'ai senti, c'est ce qui est venu, la binde de notre présidence, je vous ai dit à mon candidat. Et ma candidature, les six maires, qui sont dans l'arrondissement d'Arrounsi, parce que 27 communes, le binde de pédès m'ont gagné, et les deux communes, qui sont en place, 8 sur les 14 communes, qui sont favorables à la paire, portez-moi pour moi, pour moi, que ce sont les candidats. Maintenant, nous aussi, nous avons compris, et cela, nous avons fait des décisions. La décision, je vais faire des décisions, je vais faire des listes, nous avons fait des décisions, pour nous aider, nous avons fait des décisions, Pour le temps, pour le temps, nous avons fait des décisions, nous avons fait des décisions, Je vous invite.